Vive le professeur Alpha Kondi, vive le docteur Ipemakasori Foufana, vive la paix. Nous avons expliqué à toutes les presses que ce sont des accusations qui ne reposent sur rien. Ces gens qui diffusent de telles informations ne vous donneront jamais des preuves. Ils vont toujours parler en l'air. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention, surtout la presse. Nous vous disons encore une fois que le RPG Arc-en-Ciel est un parti pacifique. Cela a été prouvé le long de plusieurs années que notre grand parti est un parti pacifique, qui n'est pas né aujourd'hui, vous le savez. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé le combat politique. Nous avons toujours opté pour un combat politique, c'est-à-dire un combat d'idées, et non un combat d'épée. Le combat avec les armes n'est pas dans notre logiciel. Notre parti a toujours fonctionné ainsi. Alors que les gens, tout ce que nous demandons aux gens, que les gens cessent de parler de tort à travers. Car en alimentant de tels arguments, ça peut faire croire, ça provoque beaucoup d'incidents à travers le pays. Donc nous demandons à la presse de s'impliquer et surtout de cesser de relayer de telles accusations, qui n'ont aucun fondement. Donc, je dis et je le répète encore, que notre combat est un combat politique, un combat d'idées, et non un combat d'épée. Notre parti a toujours fonctionné de cette façon. Donc, on dit souvent, que quand on veut abattre son chat, on l'accuse de rage. Il faut que ça cesse, ces genres d'accusations, qui relèvent d'une autre période, d'un autre âge. C'est-à-dire qu'ils sont dépassés. Le RPG arc-en-ciel s'est toujours battu dans les urnes. Nous avons eu le pouvoir dans les urnes. C'est pas maintenant que nous allons nous battre pour avoir le pouvoir par d'autres méthodes. Ça au moins c'est clair. Alors, que ces accusations n'engagent que ceux qui les prônent. Tout ce que nous pouvons vous dire. Au RPG, nous ne sommes pas des vatanguaires. Et nous condamnons toute forme de prise de pouvoir par les armes. Et nous allons continuer à combattre toute forme de prise de pouvoir par les armes. C'est pourquoi, principalement, nous sommes opposés au pouvoir actuel. Parce qu'ils ont pris le pouvoir par les armes. S'ils avaient eu le pouvoir par les urnes, notre devoir serait de les féliciter et de les tendre la main. Donc, nous répétons encore que ceux qui sont en train de raconter de ce genre de choses ne ressemblent pas au RPG. Pas du tout. Nous comptons revenir au pouvoir, si Dieu le veut bien, par des urnes et démocratiquement. Le président Alpha Condé n'a jamais fait de telles choses. Et il ne peut le faire. Nous répétons que nous comptons récupérer le pouvoir à travers les urnes et pas par les armes.